Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artixinux chez moi comme d'habitude un exercice pour créer une turbine une turbine semi-ouverte, sans doute pour une pompe d'eau chargée et cette turbine nous allons la réaliser à partir d'un plan en deux dimensions dont je vous mettrai le fichier en lien sous la vidéo mais avant tout, un petit mot, je ne suis pas turbinologue mais si vous voulez faire ça ou une autre turbine d'une façon très sérieuse il y a un spécialiste, je dirais le spécialiste, c'est Michel Sabourin donc vous avez son site ici, je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo parce qu'il a créé lui un fameux outil Beltrami c'est un atelier que l'on peut ajouter à FreeCAD pour créer des aubes de turbines pour les paramétrer très finement c'est vraiment pointu, j'avoue ça me dépasse mais pour les spécialistes, avis à la population quant à nous, nous allons essayer de créer ce bel objet avant de commencer, juste un petit mot, vous avez remarqué nous avons ici deux congés à rayons variables ici, il y en a un à 15 mm de rayons ici celui-là à 25 mm de rayons ici 5 mm à l'intérieur et pour ceux qui ont déjà expérimenté les fameux congés beaucoup savent que les congés sont parfois problématiques surtout quand il y a deux éléments qui sont coplanaires les faces sont alignées l'une sur l'autre là c'est difficile alors nous allons contourner ça tout de suite je vous vends la mèche je vais vous montrer je suis parti de ça là c'est plus facile, il y a de l'espace autour donc c'est plus facile de créer des congés et notamment des congés à rayons variables à partir d'une fusion de deux pièces avec de l'espace autour ouvrons un nouveau document je vais directement dans SketchShare puisque je n'ai pas besoin d'un body tout à l'heure je vais faire une répétition circulaire dans Draft de toute façon je n'ai pas besoin de body et ça ira plus vite c'est moins lent que dans Paradisign je crée un petit sketch, une esquisse vue de face et nous allons dessiner le profil du plateau parce que nous allons en faire une révolution donc je vais d'abord tracer un rectangle voilà ce rectangle attendez, ici on a 50 mm en tout 50 en tout, on a 10 plus une hauteur de 10 mm pour le plateau alors on va essayer je vais aller de là je peux tout de suite fixer ça dans l'espace donc on a ici 20 mm puisqu'on a 40 mm de diamètre ici 30, ici je crois non on va faire ça comme ça de là à là on aura 35 mm parce que ça fait 70 sur la périphérie et de là à là je dois avoir 20 mm voilà 20 mm il ne me manque rien je coche toujours ces deux options tout est contraint dans Africa donc contraint les esquisses voilà je crois que c'est tout bon ah non, je vais dessiner le plateau aussi le plateau lui il va continuer sur X X et aller légèrement en dessous alors je vais rajouter un deuxième rectangle que je vais accrocher je vais l'accrocher là dessus voilà je vais le faire très long je vais aller à je ne sais pas moi à 250 mm ça je suis sûr que j'ai de la marge ce point je le fixe là dessus en pressant O ou en cliquant sur cette icône j'indique une hauteur attendez alors ce que je vais tout de suite faire je vais tout de suite utiliser l'outil ajuster l'arrête donc je vais couper ici et je vais couper ici voilà donc je vais aligner verticalement ces deux points V je vais qu'est-ce que me manque-t-il alors ces deux là doivent être égaux je presse E ou je clique sur égal voilà là c'est bon et que me manque-t-il ici ah oui ici ici j'ai la hauteur de 10 mm l'épaisseur du plateau voilà c'est bon que me manque-t-il encore ah oui je pense que c'est drôle pourquoi il y a attendez je clique sur un degré de liberté ah oui ces deux points je les surligne voilà je presse C voilà maintenant il y a une coïncidence ici donc avec ça on va devoir y arriver je vais dans l'atelier part je sélectionne sketch et je clique sur révolution 360 degrés autour de Z qui est activé puisqu'il y a marqué 1 ici voilà et j'ai le plateau qui attend sa première aube nous allons tracer la forme de l'aube dans une esquisse une nouvelle esquisse vue de dessus donc je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D une esquisse vue de dessus voilà vous avez vu tout à l'heure il y a un trait rouge ici donc on a 55 mm depuis le centre jusqu'au début de cette ligne qui elle elle est sur Y et la fin de cette aube elle est à 120 degrés vous voyez 120 degrés à partir de Y et le rayon de ma roue il est de 125 mm alors on va essayer de faire ça je trace un arc de cercle que j'accroche sur Y je l'accroche enfin le centre il est sur Y je le démarre sur Y et je m'arrête à peu près là voilà comme ça n'importe où alors nous avons dit 55 mm de là à là alors ce que je vais faire je clique là dessus et je clique là dessus ça va aussi et je vais indiquer 55 mm ça c'est bon je vais aussi indiquer attendez je crois que ça et ça ces deux points doivent être horizontaux donc je presse H ou je clique sur cette icône je dois indiquer donc 125 mm de là à là donc en diagonale 125 mm voilà 125 mm attendez je retourne parce qu'il y a un petit problème 125 mm qu'est-ce qui me manque c'est mieux voilà je n'avais pas sélectionné 125 mm tout est vert tout est contraint mais moi ce qui m'intéresse dans tout ça c'est de connaître au moins cette dimension là voilà alors nous pouvons détecter cela je sélectionne ce point sans presser CTRL celui-ci et je clique sur la hauteur bien sûr il faut que je passe ça en référence voilà et donc je peux utiliser tout à l'heure cette dimension est-ce que j'ai besoin de celle-ci non je ne crois pas sinon on va revenir là-dessus c'est cette dimension alors vous savez quoi je vais vider mon presse-papier l'historique de mon presse-papier et je vais sélectionner cette dimension mais non pas ici mais je vais la sélectionner dans les contraintes ici et je presse CTRL plus C voilà elle se sera mis dans le presse-papier vous voyez constraints voilà donc ça c'est pas mal ensuite il me faut tracer une ligne verticale ici autour de la case dans laquelle nous allons pivoter tout à l'heure l'esquisse qui va aider à créer l'aube donc cette esquisse nous allons la créer dans ce plan-là en YZ voilà dans ce sens donc clic dans le fond voilà en YZ voilà je trace alors de quel côté gauche ou droite si je ne sais pas je presse CTRL sous Windows CTRL ALT sous Linux XFCE et je vois que mon trait il doit être plutôt à gauche de ma ligne je clique là-dessus pour aller dans la vue de l'esquisse voilà je trace une ligne que j'accroche voilà sur mon plan X ici je monte à la verticale voilà j'indique une hauteur arbitraire de 100 mm voilà et de là à là je vais indiquer une certaine distance que je vais chercher là-dedans donc je sélectionne Compt Rates ici voilà et dans cette fenêtre là je vais faire un CTRL plus V voilà donc j'ai une parenthèse que j'ai enlevé là-derrière et tout ce qui est devant le chiffre voilà aussi donc j'ai ma ligne qui est bien contrainte et elle va me servir tout à l'heure reste à dessiner le profil de cette aube le profil nous allons également le tracer en YZ voilà attendez il y a eu un problème chez moi voilà une nouvelle esquisse en YZ voilà c'est mieux et je vais tracer attendez là pareil Altus Control je vais tracer à droite il faut que ça ça se mette là donc ça sera à droite une de l'esquisse je vais tracer un rectangle je l'accroche aussi sur X et je trace voilà alors je sais que ici je dois avoir 7 mm mais je vais d'abord supprimer ça parce qu'on m'avait indiqué un profil un profil arrondi ici donc je vais vous savez quoi je vais aller là dedans je vais prendre cet outil un arc par 3 points voilà je sélectionne C2 je presse T ou je clique sur tangence je fais de même ici T ensuite là on est déjà bon qu'est-ce que me faut-il ici ah oui ici ça va être du 3,5 3,5 voilà pour avoir 7 mm en fin de compte et ici la hauteur on avait dit on avait dit on avait dit attendez ici c'est clic du milieu on avait dit euh ah je ne l'ai pas mis je crois que c'est 40 mm autant pour moi j'ai oublié parce que là on a 30 en fait c'est 40 mm à partir de la base donc on retourne ici donc c'est ici 40 moins les 3,5 le rayon voilà 40 moins 3,5 voilà c'est mieux comme ça que me manque-t-il il me manque le départ alors le départ je crois que c'est bien je crois que c'est les 55 millimètres oui c'est bien les 55 millimètres que nous voyons ici donc de là jusqu'à Y 55 millimètres tout est contraint voilà nous avons donc nous avons donc le profil de l'aube nous avons sa forme et bien nous pouvons à présent créer une révolution une révolution j'aurais pu faire un lissage un balayage mais je vais faire la chose suivante je sélectionne je sélectionne le profil de l'aube je vais dans part je clique sur révolution et là sélectionner une référence je vais les lire tu me prends ça comme référence et tu vas me mettre moins 120 degrés je sais qu'il faut que j'aille en inverse attendez moins 120 et voilà ma première aube elle est prête je peux la fusionner avec le plateau donc le revolve le plateau ceci et je crée une union boolean voilà maintenant nous allons créer les congés pour les congés ça devrait fonctionner mais je masque d'abord les esquisses qui risquent de me gêner je n'en ai pas là-dedans non il n'y en a aucune donc je peux sélectionner cette fusion je clique sur congés je peux aussi si je veux tout de suite sélectionner la raide qui m'intéresse voilà elle est là c'est celle-ci ça je n'ai pas besoin de la sélectionner après coup et je choisis ici rayon variable alors on avait dit 5 mm à l'intérieur il faut que je presse alt 5 mm il y a un bug actuellement voilà sur les versions sur les préversions ici on avait dit 25 mm voilà je clique elle est où la petite loupe pour voir tout ici voilà alors est-ce qu'on a quelque chose oui tout est là ça c'est bon donc nous avons le premier congé et bien vous savez quoi on va faire de même pour ici je clique sur congé je donc c'est la raide 5 elle est déjà sélectionnée sinon on peut les sélectionner après coup je mets un rayon variable alors 5 mm et ici on avait dit 15 mm enter et voilà on a nos deux rayons le lobe est bien arrondi au dessus c'est pas mal du tout je crois que on est bien parti et bien je crois que nous pouvons découper cette pièce pour lui donner le diamètre définitif alors nous ne sommes pas dans Paradesign nous ne pouvons pas créer de cavité par contre nous allons faire ça à l'ancienne je vais dans Sketch Air je clique dans le fond de ma vue 3D j'ajoute une esquisse vue de dessus et je vais tracer deux cercles donc le premier je m'accroche sur le centre voilà et je lui donne le diamètre définitif de ma turbine donc ça sera 250 mm 125 par 2 je trace un deuxième cercle qui lui sera bien plus grand peu importe voilà je vais lui dire 600 mm voilà je ferme tous les contraints je vais créer une extrusion dans Parade à partir de ce Sketch symétrique et je vais lui indiquer 100 mm d'épaisseur voilà est-ce que je suis à 100 ? non je pense qu'il y a eu un problème il y a eu un couac encore 10 mm ah oui c'est toujours ce même bug dans les préversions voilà et je peux donc maintenant procéder à une soustraction booléenne je sélectionne le filet contrôle maintenu je sélectionne l'extérieur l'extrude et je clique sur soustraction voilà donc on est bien je peux je peux je peux maintenant multiplier tout cela d'une façon circulaire je mets dans la tuté draft j'enlève la grille j'en ai pas besoin je sélectionne le cut je clique sur ce petit triangle ici et réseau polaire et là trois occurrences et centre de rotation et bien je réinitialise le point parce que j'ai touché voilà et normalement c'est bon voilà j'ai les trois zob qui sont là nous pouvons à présent tracer le la découpe pour la clavette la rainure pour la clavette et nous allons procéder pareil je vais dans l'atelier sketcher je clique dans le fond d'abord je le répète parce que sinon sketcher va dessiner sur quelque chose d'existant là il dessine selon un des trois plans donc là ça sera vu de dessus aussi je vais tracer un rectangle un rectangle un simple rectangle voilà si je veux le voir en entier je clique là dessus voilà je contrains en symétrie ces deux points par rapport à Y je presse S je clique là dessus j'indique mes 10 mm ici voilà et là on avait dit 25 mm voilà c'est tout bon alors là comme précédemment je ne peux pas créer deux cavités mais je peux faire la chose suivante comme précédemment je crée une extrusion symétrique au plan 100 mm donc j'ajoute un 0 ok je sélectionne la partie que je vais garder contrôle maintenu la partie que je vais utiliser pour créer une soustraction et voilà je crois que ma turbine elle est terminée voilà j'ai tout j'ai tout j'ai tout alors ne vous inquiétez pas si vous voyez des petites boursouflures sur mes congés c'est un artefact dû à je ne sais trop quoi mais si vous créez un maillage à partir de cela je vous assure que les surfaces seront absolument lisses voilà donc on va mettre une couleur bronze CTRL plus D on va mettre ça en bronze comme au début et voilà donc un exercice pratique pour montrer que les anciens outils les anciens ateliers comme PARTE et SKETCHER SKETCHER or PARTE DESIGN ont toujours leurs avantages on pourrait le créer dans PARTE DESIGN mais mon petit doigt me dit que ce serait plus long et plus lourd voilà à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada